ok les gars bonjour à tous alors là je suis à macy's je suis au coeur de new york donc on parle de black friday souvent cet endroit est paqué ici il est pratiquement 13 heures mais si vous venez autour de 6 heures du matin vous allez voir plein de monde partout donc vous voyez que là même 5 heures de temps plus tard il y a toujours il y a toujours énormément de gens énormément de gens là on va faire un tour à trid d'habitude moi je fais mes courses en ligne pour le black friday mais là je suis venue faire une petite expérience et partager une petite l'expérience avec vous parce que je veux que vous observiez l'attitude des consommateurs ok observer l'attitude des consommateurs et moi j'ai cherché des business euh attendez l'attitude des consommateurs en direct pour l'apprentissage C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. J'ai cherché pour des personnes blackbeaux. Je sais qu'ils sont en train de trouver des personnes qui sont et qui sont. Je n'ai pas l'idée. Ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça. Je ne sais pas ça. Je ne sais pas ça. J'ai cherché. J'ai cherché. Tu sais le nom? Je n'ai cherché. Ils disent qu'il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur. Merci. Donc, on va monter. On va continuer à chercher là. Parce qu'il y a des choses qu'ils disent en ligne. Et bon. Quand vous venez sur le terrain, c'est pas trop ça. Donc j'ai appris à être une scientifique à fond les gars. Quand vous vous demandez être scientifique, il faut être scientifique. Il ne faut pas croire. Juste pour croire. On vous dit A, vous dites A. On vous dit B, vous dites OK. C'est ça. Mais normalement, je ne devrais pas durer. C'est maximum, maximum 30 minutes. Donc, c'est ça. Moi, surtout, ce que j'adore dans ce genre de moment, c'est observer l'attitude des consommateurs. Ça, ça vous donne des... Et puis, vous êtes sur le terrain là. On va vous regarder. Et vu que... Une bonne partie des produits que je vends, c'est ici aux Etats-Unis. Dont mes consommateurs sont des Américains. C'est un exercice qui m'apprend beaucoup. Qui m'apprend beaucoup. Heureusement que je parle français. Oui, c'est autant. À moins que je filme quelqu'un qui parle français. On va dire, arrêtez de filmer, madame. Donc, c'est ça. Elle a dit... Elle a dit de faire OK là. On va regarder. Il y a de l'autre côté. Je dors normalement à nos septième étage. Mais si je le fais, je prends l'ascenseur. Je vais perdre le réseau. Je risque de perdre le réseau. Je risque de perdre le réseau. On va monter là. Désolé, les gars. Donc, quand vous venez à des endroits comme ça là. Si vous vous appelez homme d'affaires ou vous voulez faire l'argent. Au lieu de juste regarder les trucs que vous voulez payer. Il faut observer l'attitude des consommateurs. Ça va vous en dire. Ça va vous dire beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'attitude des consommateurs. À fond. La manière... Ce qu'ils regardent en premier. Est-ce qu'ils touchent le produit ? Est-ce qu'ils regardent le prix ? Est-ce qu'ils... Ce sont des choses... Ce sont des choses importantes. Qu'il faut regarder. Et... Parfait, je vais essayer de voir... Ce business... Je vais demander à quelqu'un d'autre. Parce que je cherche les business de Noirs. Mais s'ils ont... C'est là, vous voyez qu'il y a encore peut-être... Peut-être. Je ne sais pas si c'est le cas. Des politiques de... Manipulations. Ils ont dit qu'ils ont des business de Noirs ici. Donc là, j'ai demandé déjà à quatre personnes. Et toutes les personnes Noires. Et... Elles disent qu'elles ne sont pas au courant de ça. Donc... Et... Ils ont dit qu'ils ont une grosse concentration ici. À Manhattan. Où je suis. Il y a une qui m'a dit qu'elle pense que c'est... Au troisième étage, là où il y a les habits. Elle ne connaissait pas le nom de la marque. Donc je demande aux Noirs souvent. Parce que souvent, les Noirs Américains, en tout cas. S'il y avait des trucs comme ça, ils sont vraiment aware. Ils sont très... Très truc de machin, très tout ça. Ils sont assez comme l'hôtel. Donc il y a un truc comme s'ils vont en parler autour d'eux. Et ils vont s'entraider. Du mieux qu'ils peuvent. Si je vais chercher quelqu'un qui a l'air d'être manager. Et... Je sais le reconnaître. Un manager. Non. Il n'est pas manager. Elle sûrement pas. Elle peut-être... Oh, je pense qu'il l'est. Il a l'air d'être... D'avoir une énergie un peu... Je vais demander. Je ne sais pas. Oui, c'est la première façon de nom noir à qui je demande. Je prends mes distances. Parce que ici, quand vous vous approchez trop des gens... On vous regarde avec les gros yeux. Ah oui. La distance. Prenez vos distances. Les gens deviennent fous. C'est l'heure du Black Friday là. Si vous allez dans les boutiques électroniques, encore c'est pire. Il prend du temps, les messieurs. Parfois, on va chercher quelqu'un d'autre. Il fait du bon service à la clientèle, par contre. Il prend du temps, mais il fait du bon service à la clientèle. Euh... Je cherche un manager. Et c'est là que vous pouvez reconnaître les managers et ceux qui travaillent. Pour les meilleurs managers, en tout cas. Parce qu'il y a parfois certains managers qui disent que oui. Alors, je vais demander à cette fille là. Elle ne l'est pas, mais je pense qu'elle a cherché. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Bonjour. J'ai la question. Oui. J'ai cherché pour Black-owned businesses. Black-owned businesses. Black-owned businesses. You know, businesses run by black people. Black people? Do you know if you have some brand-news? No. No. What we have here named is the line called Black-owned. Black-owned? Black-owned. Black-owned. Black-owned? Black-owned. Black-owned? Black-owned. Is that fair? And the name's lower. Okay. You said Black-owned? Black-owned. Awesome. Thank you. Okay. So, on a... Elle parle de Black-owned. Mais elle est vers ma marque de fond de peint. Donc... Ça s'appelle Mentet. Ceux qui se demandent... J'utilise Mentet. C'est des noirs, des filles noirs qui ont lancé la marque. Et elles ont un business qui vaut des milliards de dollars aujourd'hui. Parce que la communauté noire est derrière elle. Et elle sera sûre que quand l'argent rentre, elle réinvestisse dans la communauté. N'est-ce pas? Elle ne garde pas l'argent pour elle qui dit que voilà, on est riche. Et voilà. Ouh. Ouh. Je n'aime pas faire le shopping. Mais je vois de joli trucs. Trop mal. Si vous voulez m'emprisonner, faites moi faire le shopping. Si vous voulez me punir. ah c'est la punition ça m'appelle je dois chercher le t-shirt blanc monsieur mon mari je vois d'autres personnes de l'autre côté ça c'est quand même un peu vidé c'est plus en bas que c'est plein c'est vraiment plein en bas je sais pas pourquoi ce qui se passe en bas là ici il y a un peu de... on peut respirer un peu, on peut faire le tour où j'ai besoin il y a une marque, c'est encore allemand la marque Jay's a investi dedans il a des parts de trucs dans la marque c'est une marque que mon mari qui porte il a un bon diaz et un bon 42% à l'intérieur je vais vous montrer si je me rappelle ils ont encore déplacé les choses ils passent le temps de déplacer les choses champion ça c'est français je pense c'est ça non vous allez continuer de bouger les choses il sourit juste ok mais si je texte ce type là je vais vous perdre n'est pas ouais est-ce que je peux sortir d'ici et texter je vais texter mon mari pour demander le nom de la marque encore bonsoir les gars bonsoir bonjour plutôt ou devrais-je dire bonsoir salut salut oui je vais vous perdre si je sors de l'application je ne sais pas le nom de la marque il m'a dit cinquième étage ou septième étage bonsoir bonsoir excuse me est-ce que c'est la seule men's store non 6 floors 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 5 floors 6 floors 6 floors 6 floors 12 6 donc c'est ça les gars votre black friday se passe comment ça se passe comment moi je suis sorti rapidement tourner devant l'ordinateur c'est la journée la plus importante de nos ici les gars c'est la journée la plus importante pour moi ici donc la marque de mon fond de teint c'est mented m-e-n-t-e-d cosmétiques elles font de l'excellent travail ce sont des noirs américains qui ont ça excellent travail c'est la meilleure le meilleur truc que j'ai pu mettre sur ma peau surtout que apparemment c'est vraiment pour les peaux de noirs oh là là ça me rappelle je dois payer une autre valise oh là 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 et je suis live sur mon cellulaire je peux même pas checker mes trucs quoi eux ils sont ici définitivement je vais vous donner la marque d'une compagnie noire eux ils sont ici pour les valises ceux qui veulent les valises là ils sont un peu chers parce qu'ils font un peu plus dans le luxe mais c'est du solide quoi c'est du solide ce qu'ils font et bon je veux remplacer mes autres valises pas remplacer mais les utiliser plus rajouter cette valise là oh c'est pas mal ça pour monsieur n'est ce pas mais leur ventilation ou non quand ils disent que ils disent que solde là moi je cherche un solde même de 95% quand tu enlèves 10% est ce que c'est la solde bon donc même de 95% Je vais vérifier. Parce que là, Messis, ils ont dit, je suis sûre que, bon, parce que c'est un gros nom ici, aux Etats-Unis. Ceux qui connaissent Messis, c'est une des plus grosses, en dire en anglais, retail store des Etats-Unis, voire la plus grosse. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de faire des déclarations comme ça, qui sont fausses. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont déjà des business de noir ici, et qu'ils vont rentrer dans ce qu'on appelle le 15% Pledge, qui est un mouvement des grosses compagnies multinationales d'inclure plus de business dans leur boutique. Donc, je voulais venir vous montrer, toucher, parce que moi, je commande tout en ligne. Je me déplace rarement comme ça. Mais je vais commander en tout cas. J'ai commencé à commander hier. Je vais continuer à commander. et toucher. Pourquoi vous voyez ? Parce qu'on vous dit qu'il y a des trucs de noir, où il y a la qualité. Souvent, les gens n'y croient pas. Ils disent que le noir peut faire les bonnes choses. Mon ami, ça veut dire que toi, tu ne peux pas faire les bonnes choses. Pas mal. Mais bon. je vais vous laisser. Je dois avoir accès à mon téléphone. Je ne suis pas sûre que... Attendez, je vais essayer de manipuler là. Je ne suis pas sûre que je peux changer d'application. Je dois avoir le nom de la marque. Comme je suis un message, il se prend des choses de... si je sors là, hmmm... Mute microphone, save highlight. Euh... ça marche peut pas. Je peux juste tourner la caméra. Bonsoir, Ryan. Oui, tout le monde va bien. Ne t'en fais pas. Tout le monde va bien. On est sous la protection divine, donc ça va. La famille va super bien. Un peu trop bien. On te casse les pieds. Donc quand je peux m'échapper un peu deux minutes comme ça, j'en profite. Ok, je peux pas accéder mais les autres applications. Oh, purée, ça me fait chier. Bon, je voulais accéder les autres applications. Parce que je suis ici, autant que je vais prendre ces affaires. Allez, allez, rapidement, rapidement. Down, ça veut dire up c'est l'autre côté, c'est vrai? Oui, ok, merci. Vous faites quoi aujourd'hui, les gars? C'est Black Friday. Voilà, là, on va voir la vérité. C'est là où on va voir les gens qui disent qu'ils aiment leurs frères africains et ceux qui disent que... Bon, je ne sais pas trop. Les gars. On va prendre les frères. Parce que c'est trop crowded. C'est là où on va voir les différences, là. Parce que comme c'est vous et vous, il n'y a personne pour vous surveiller, pour voir est-ce que la carte de crédit que vous allez swiper, là, est-ce que ça va aller dans un business de noir ou non? Et ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'il ne faut pas trop vous mettre la pression, ok? Le plus important, c'est vraiment de commencer. Ne vous mettez pas la pression du tout. Commencez avec un. Ce Black Friday, c'est juste un. Ça peut être un déodorant. J'ai découvert une marque de déodorant de noir hier. que j'ai commandé. Ça peut être une paire de chaussettes. Le plus important, c'est de commencer. C'est tout. Une fois que vous avez commencé, c'est bon. Maintenant, il ne faut pas aussi payer une fois tous les 10 ans. Vous dites aussi que vous avez fait pour vous. Vous avez essayé de motiver. Vous le faites une fois tout chaque mois, si vous pouvez. ou une fois tous les deux mois, n'est-ce pas? On paye, on observe, vous regardez, vous appréciez. Si vous aimez, vous faites la publicité autour. mai 6, mai 6, mai 6, pourquoi aussi on ne fait pas? Pourquoi, pourquoi, les gens qui regardent qui disent que est-ce que je vais laisser la marque Lacoste pour aller payer les trucs? Mon amie, quand c'est comme ça, tu fais pour toi? Moi aussi, arriver dans des endroits comme ça et voir ici, faire en Afrique ou faire par un Africain ou une marque avec un nom puissant ou tu dis Maasai, on dirait même que c'est le pain de Maasai ça. C'est bizarre. C'est le pain de Maasai. C'est tout. C'est un petit cas. Bon, il faut se venir ici aussi pour les consommateurs. Je vais trouver un environnement de consommateurs. Je vais faire la chose la plus bizarre au monde, les gars. Et souvent, je fais la chose que je paye les trucs et puis vous les observez. S'ils touchent des trucs, s'ils payent certaines affaires. Donc, je vais faire là comme si je regarde celui-ci et je tourne mon téléphone comme ça. je dis en vrai qu'ils font du bon boulot au niveau des tissus de lille. Ils font du bon boulot ces gens-ci. Je ne vais pas faire la promotion de la marque sur ma chaîne. Yann dit j'ai acheté une robe cet après-midi dans une boutique d'un frère africain. Superbe! Bravo, ma belle. Bravo! Une chose à la fois, n'est-ce pas? On ne vous demande pas si vous avez par exemple un budget de 1000$. On ne vous demande pas de prendre 850$ et de le mettre dans un an. Même un 20$, ça fait déjà la différence. Un petit 20$, un petit 30$, ça fait déjà une grosse différence. Une grosse différence. Alors, c'est pas que vous arrivez à voir la madame et la madame tout au fond. C'est une petite obsession que j'ai. J'adore comprendre pourquoi les gens payent les choses qu'ils payent. Parce qu'une fois que vous comprenez ça, c'est très facile pour vous de faire du marketing. avant de faire Amazon, je maîtrisais parfaitement le marketing de mes produits, le face-à-face. Avec Amazon, ça m'a vraiment permis de maîtriser le marketing en ligne. Maîtriser, quoi. Le pouvoir de l'image, les gars. Vous n'avez pas idée. Parce que vous voyez un truc sur Internet, vous arrivez ici pour payer des trucs. et il y a la madame au fond. Je pense que ce petit truc qui est en train n'est pas très grand de taille. Et si je soulève mon téléphone, ils vont comprendre que je filme. Ce qui n'est pas interdit, mais je n'ai pas non plus envie d'attirer l'attention. Elle touche, elle regarde. Elle touche. On cherche une certaine qualité dans le produit. Donc, ce n'est pas n'importe et qu'on parle les prix également. Je pense que là, vous la voyez. Elle a l'enfant. Je vais me décaler. Vous la voyez? Elle jauge le produit. Souvent, et il faut connaître également à qui vous voulez vendre. En entrepreneuriat, c'est ça. Une fois que vous savez à qui vous voulez vendre, étudiez leurs habitudes. Étudiez, ce sera vraiment facile. C'est-à-dire, si moi, par exemple, je vendais des trucs de lit comme ça, comme ceci, des thés d'oreiller, des trucs de qualité et que je me rends compte que bon, cette madame, c'est ma clientèle cible, j'irai vers elle, interagir avec elle. Qu'est-ce que vous aimez sur le produit? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? ce genre de truc, quoi. OK? C'était fou en bas. Ceux qui ont suivi le live depuis le départ, en bas, il était fou. C'était fou, 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 fou. Mais c'est drôle. Regardez-moi les trucs. Ici, ils disent, attends, je rends bien mon masque. Ils disent ici 600 à 75% off. En ligne, la promotion, ce n'est même pas 50%. Regardez ça. En ligne, la promotion, c'est même... Oh, à peine. Ils sont à 50%, je pense. Donc, c'est ça. Pour venir à mon point, c'est vraiment les petites habitudes que vous allez vous impouver. C'est vrai qu'au départ, c'est un peu... ça ne m'est légèrement pas trop. Ça m'est légèrement mal à l'aise parce qu'on sort de notre zone de confort. on décide de payer un produit d'un frère noir. Bon, ça, c'est pour ceux qui ne le faisaient pas déjà parce que ici, aux Etats-Unis, les noirs, les noirs le font de plus en plus. Vous voyez ? On sort de la zone de confort. Si vous avez 500 dollars ou 500 euros, parce que je sais que le Black Friday a été reporté à la semaine prochaine en France. Vous avez 500 euros. Décidez même de prendre un petit 50 euros. C'est 10% de votre budget. 10%, ça ne va pas vous tuer. 50 euros et choisissez un produit qui est fait par un de vos frères ou une de nos frères ou une de nos soeurs et payez-le. Et petit à petit, la petite vient en mangeant. Moi, je suis rendu à plus de 50% des trucs chez moi. Et je suis même à 50% parce que je ne veux pas non plus jeter les trucs que j'ai déjà payés. Parce qu'avant, j'étais tellement obsédée par la qualité que je m'en foutais qu'ils faisaient quoi. donc je partais payer des meubles italiens, je partais des trucs donc est-ce que je dois me débarrasser des meubles que j'ai payés à 3 000, 4 000 dollars ? Non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire et je ne veux pas le faire. Mais maintenant, si je trouve avec le temps d'autres produits, par exemple, des trucs pour la maison, pour entretenir la maison, pour la salle de bain, pour les enfants, pour les habits des enfants, il y a plein de noirs qui font, vous avez de toutes les qualités, vous avez le luxe, vous avez des marques de monsieur, madame, tout le monde. Donc avec le temps, bon, petit à petit, petit à petit, j'ai migré. J'ai migré. Même là, même prendre son de mon corps présentement, ce sont des produits, les sons de mon corps, je dirais, la plupart, c'est un bon 80% parce qu'il y a beaucoup de noirs qui sont dans ce milieu-là. Donc un peu trop même, je trouve. La tech, est-ce que vous savez qu'il y a un noir qui a fait des cellulaires ? Il y a des noirs qui ont fait des cellulaires, donc c'est ça quoi. je vais commander, je pense que le nom de son truc, c'est Fidget, Fidzing, c'est FI quelque chose. Je vais commander son cellulaire et je vais déballer, je vais faire une vidéo spéciale où je vais vous montrer à quoi ressemble le cellulaire qu'un noir a fait. On va comparer, je veux prendre le iPhone, je veux prendre le Samsung, je veux prendre, on va comparer l'image, je veux comparer la qualité si vous voulez prendre des photos, on va comparer tout ça et voir si c'est vraiment aussi catastrophique que certains pensent. Ça ne l'est pas. Très souvent, même c'est meilleur. Vous serez surpris. Et quand c'est meilleur, vous allez dire est-ce que c'est vraiment un noir qui a fait ça ? Et c'est là que vous allez juger de vos limites à vous. Vous allez réaliser comment on a un problème nous-mêmes dans nos têtes. Parce que moi, je suis passée par cette étape-là. Je vous l'ai dit, parce que c'est passée par cette étape-là. J'ai commandé. Je pense qu'un des premiers produits noirs que j'allais commander, c'était des trucs de vêtements. Il faut une bonne marque ici. Très bonne marque. Très bon. Vraiment simple et très bon. C'était des trucs de vêtements, je pense. Et je trouvais que c'était un peu cher, mais j'ai dit que bon, fais le seau. Donc, j'ai fait le seau, j'ai commandé. Et je pense que c'était une chemise de soie parce que j'aime beaucoup les trucs à l'intérieur de soi. Donc, j'ai commandé le truc. Quand c'est arrivé, je touche comme ça. Je dis, en fait, c'était du genre, il y avait un problème entre le message intrinsèque que j'avais dans ma tête et ce que j'avais en face. Parce que ce que j'avais en face, c'était de bien meilleure qualité que ce à quoi je m'attendais. Donc, je touche comme ça. Oh, la dichotomie là. J'ai dû dîner avec ça pendant au moins 100 mois. Du genre, mais attends, mais qu'est-ce que j'attendais depuis? Je suis sliponnée. Qu'est-ce que j'attendais depuis? Et puis, de fil en aiguille, de plus en plus. Mon choix, c'est que d'ici 2025, je sois passé un bon 80% de tout ce que je paye. Ce qui n'est pas mal. C'est mieux que 0%. Parce qu'avant, j'étais peut-être à 1% ou 2%. Là, je suis un peu plus de 50% légèrement. Ça, c'est un marché qui m'intéresse beaucoup. Je vais me lancer dans le marché des bedding. Mais le truc de luxe avec les tissus africains, d'antan africain. Chez nous, dans la région du sud du Cameroun, on utilise le raffia. Et il y a un, il est dans le design, Iman, c'est quoi son nom encore? Un Camerounais qui est du sud qui fait des vêtements avec le raffia. Je l'ai découvert, ça fait même pas 2 ans. J'étais fascinée par le mec. Donc, du coup, si le vêtement est faisable avec le raffia, ça veut dire que ça peut être transformé en bedding lining. Donc, on transporte notre culture sur ce genre de truc. Il y a déjà des Africains qui font des trucs de tissus, je registre le mot truc, qui font des draps, qui font des couvertures avec des motifs africains. Mais je trouve que c'est too much. Moi, je n'aime pas, pour certaines raisons, je ne suis pas, j'aime beaucoup la discrétion et le chic. Donc, il faut le faire, mais il ne faut pas être dans le visage, genre boum, comme lui, c'est du genre too much pour moi. Il faut une certaine discrétion, il faut une certaine... Oui, par contre, ça peut passer. Une beauté, dans ce qu'on fait. Je m'envoie en train de me faire mal parce que je devais être en train de faire les... J'ai cherché les business de noir fatigués, les gens de Messis qui parlent français. Vous nous avez dit qu'il y a les business de noir ici. J'ai demandé déjà à cinq personnes. Ils disent qu'ils ne connaissent pas. Je suis au sixième étage. On va au septième étage. Le septième étage, c'est les trucs des enfants, je pense. Quand mon premier qui s'était né, je venais beaucoup aussi. Quand vous n'avez pratiquement... vous voyez comment le gars porte... le gars porte tout sur lui. Hein, le père? oui, c'est leur rayon des enfants. Ok, là c'est les trucs de... les trucs de Mouna, comme on dit chez nous. Leur soeur. c'est pas le nom de la marque. C'est... Jill and... Jill and John maintenant que je... je consomme pour mes enfants. Mais avant, j'étais vraiment Ralph Lauren. Ils font de la très bonne qualité. Très bonne qualité. Let's move on. Jill and John font de la meilleure qualité. Ils sont plus chers. Mais ça vaut vraiment la peine. Donc. Donc les gens qui ont les enfants, là. Black Friday, aujourd'hui. Hein? On va vous voir bouscler. Vous bouscler dans les Walmart. Allez dépenser tout votre argent. Donne au blanc. Après, vous allez venir et dire que le blanc ne nous aime pas. Il faut, il faut... Je sais si c'est qui, là. Oh oui, il a aussi l'impression que j'aimais bien. Mais lui n'est pas de très bonne qualité, par contre. Lui, j'aimais. C'était juste pour les habits des enfants à la maison. Donc, il porte... Il déchire. Parce que moi, je n'aime pas investir dans les habits. C'est ma mère qui me spank. Mais Stéphanie, tu vois que les enfants ressemblent à des... à des vins du pied. Mais les enfants grandissent vite. L'enfant va porter un habit quatre, cinq fois. Après, qu'est-ce que ça va se passer? Il faut mettre de côté. Pourquoi vous voulez dépenser des milliers, des milliers de dollars dans les habits des enfants? Dites-moi, les gars, je ne comprends pas. Même aujourd'hui, je suis toujours sur cette position-là. Bien que ma mère soit contre. Je suis toujours... Je suis disant, pourquoi investir? Je peux prendre l'argent, allez mettre dans la bourse, mon ami. Lance un business quelque part. C'est l'argent qui donne l'argent. On prend l'argent, on met dans les trucs des enfants. C'est pas non plus comme si les enfants n'ont rien à porter sur eux. Ils ont de quoi mettre. ils ont des habits, mais... Voilà. Ce n'est pas non plus la fin du monde. Je vais aller prendre. Je vais aller prendre moi. Mes pretzels. Je suis juste venue ici pour sortir mes tâches. Comme quand j'ai eu mon premier fils, j'avais du temps. Je voulais être la maman parfaite. Je dis, les business et tout là, je me mets de côté, je me donne à mon enfant. Ça m'a très vite rattrapée. La dépression de ça, comme on dit. Et quand mon fils a toujours été quelqu'un de... C'est un enfant, il est comme son papa. Vraiment calme. Les bacs. L'enfant qui pleure, il pleurait juste quand il voulait, il voulait manger, c'est tout. Donc, je me retrouvais là, tourner les doigts, mais tourner les doigts à ne rien faire. J'ai dit, mon dieu, est-ce que je vais tenir le coup? Est-ce que je vais tenir le coup? Il dit que mon fils, je suis là pour toi, il est là, il dort, il dort toute la journée. Je lui ai dit, ah, je suis là pour toi, mais tu es là, tu dors. Bon, je vais reprendre des... Je vais mettre mon truc. Je vais mettre mon wallet. Mini hot dog, can I get the mini hot dog? Oh, I don't want that one. I want the other one. And then I want a... You guys have a... How do you put those... Yeah, you got? Oh, let me get four to one, please. Can I get a sweet place? The dip? Yeah. What about the smoothies? You guys are making smoothies or... You make smoothies. You make smoothies? Can I get a... Strawberry banana? I'm sorry, I only have one hand. That's 14, 12. I'm sorry, I have to go... Oh my God. I'm sorry. Oh my God. I don't have this you guys. I don't need a tweak. There is a break. I'm sorry, I need... You should have the cardboard. Les gars, vous êtes déjà arrivé dans les endroits où vous soyez fait votre carte et on décline Ah, ils sont pas à l'argent, j'aime bien ceux-ci aussi, mais ils sont pas à l'argent On vous fait piiip, il n'y a pas l'argent dedans Et quand vous êtes normal, on te regarde du genre, mais on savait, on savait, on savait Là, tu dis que ouais, oh, le ngemi, c'est pas bon, vraiment, awesome, thank you so much Thank you, you too Ok, so, voilà mon truc ici, ils sont rapides, c'est rapide Et on n'a pas le droit de, je dois prendre ma nourriture et partir, à cause de la fête de Covid là Mais tu peux même pas enjoy ta nourriture, tranquillement Quand vous swipez la carte, on te regarde les yeux du genre Mais ils sont très politiquement corrects ici aux Etats-Unis, donc on va pas te regarder mal là du genre Ouais, t'as pas d'argent, mais tu peux sentir un petit malaise du genre, la carte n'est pas passée quoi Ah, l'époque quand j'étais étudiante, c'était chaud les gars Je pense que ouais, tu peux pas appeler la famille au pays A cause de ton truc, tu dois quand même avoir un certain niveau là On t'a pas envoyé ici pour faire des études, pour que tu appelles les parents chaque minute Tu envoies nous l'argent, envoies nous l'argent, tu dis ouais, l'argent à l'évole C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon C'est bon Bon J'ai pris ma boucle, mais elle a fait, elle est en train de me glisser en train de me mettre C'est possible que je m'arrête à un autre deuxième appartement Je vais vous demander mais qu'est-ce qui se passe derrière ? ok, maintenant on peut parler maintenant on peut marcher donc c'est ça les gars donc pour vous donner un petit arrière bout ou avant vous même peut-être qu'on ne laisse pas ça avant d'arriver ici je m'en rendais pas qu'on a créé pour le français, c'était difficile comme on a grandi en parlant maintenant quand tu arrives ici tu ne parles qu'une deuxième langue tout le monde avec qui je parle veut exercer leur anglais avec moi donc je n'ai même pas l'opportunité de parler français avec des gens autour de moi oh mon dieu on veut exercer notre anglais tu viens faire ça sur moi je dois aussi garder mon français combien ? alors on va sortir on va sortir on va sortir pas de l'application non ? il est temps il est temps je pense que ça c'était la confirmation de ce que je me disais les gars ok ? parce que vous ne pouvez pas venir c'est le black friday et j'ai fait trois black friday ici à New York où je sortais chaque fois mais ce black friday ici est quasi vide donc je parle avec une des personnes qui travaillent ici qui me disait que non la plupart des membres on se fait en ligne donc c'est une confirmation c'est une confirmation c'est une confirmation que les business sont en train de bouger en ligne si vous ne vendez pas en ligne vous êtes en train de manquer le train vous êtes en train de manquer la coach les gars vous êtes en train de manquer la coach les gars et j'espère que les africains qui regardent ce de l'Afrique inspirez vous de ça parce qu'on m'a envoyé des images bizarres d'hommes molles au Cameroun je ne comprenais pas grand chose à doualala j'ai vu des choses là j'ai dit que c'est pas possible moi même avant de quitter le Cameroun je savais au moins c'était quoi l'escalator et je savais comment mettre le pied sur l'escalator mais les images que j'ai vu là oh my god oh my god ils ne savent même pas quoi dire ils ne savent pas si ils devraient rire ou pleurer les gens ne savent même pas trop comment te comporter qui a vu les images bon ça c'est plus les Camerounais qui vont se reconnaître dans ça mais qui a vu les images de là maintenant ils me font hésiter vous voyez j'ai mis le pied sur l'escalator j'hésitais à mettre le pied alors que bon je ne réfléchis pas qui a vu les images du molle le molle de doigt là j'ai regardé ça j'ai dit mais c'est pas possible comment on peut faire des comment on peut faire des choses comme ça et moi ce qui me dépasse dans le sens c'est qu'il y a certains qui vont perdre leur temps aller dans le molle tenir le téléphone et filmer mon frère tu n'as rien d'autre à faire ? ils vont tenir le téléphone et filmer mon frère tu n'as rien d'autre à faire ? Michael Kors, Burberry je suis je suis où là ? hum je pense que c'est un étage au dessus je vais descendre encore lui du temps je vais prendre la sortie moi je suis en bas donc c'est ça c'est un peu pour vous montrer également comment les consommateurs se comportent ça c'est clé et souvent quand c'est vous qui êtes consommateur vous ne réalisez pas mais si vous observez les autres consommateurs là vous allez réaliser vous allez voir que il y a certains trucs qui reviennent il y a certains trucs qu'on regarde il y a certains trucs qu'on cherche il y a certains trucs qui nous parlent plus qu'autre chose et une fois que vous vous lancez un business que ce soit le business en ligne ou le business de monsieur madame qui demande chaque jour vous savez ce qui les fait tiquer une fois que vous comprenez ce qui les fait tiquer c'est facile pour vous de vendre vos produits ok ? mais déjà il faudrait savoir ce sont qui ou c'est qui votre c'est qui votre votre clientèle c'est parti 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 je me dirige vers notre deuxième appartement je vais faire en arrêt plus de fesses New York, je ne vais pas vous mentir, cette ville va me manquer quand je vais rentrer en Afrique je vais parfois venir une fois en passant, ça c'est un truc qu'il faudra que je fasse parce qu'il y a une telle énergie dans cette ville j'ai fait 32 pays, à la date 32 pays je n'ai jamais vu ça nulle part il y a une énergie je ne t'explique pas et je pense qu'avec le temps maintenant je comprends que c'est plus l'espoir quand les gens viennent dans cette ville il y a un espoir il y a, je ne sais pas de dire qu'ils viennent aussi comment on dit, de big apple quand il y a de big apple du genre qu'ils viennent aussi vous savez non je viens aussi prendre ma part ma part de la paume quoi voilà la ligne, une petite ligne pour savoir où ils vont là ceci oh Pandora ils font les bijoux eux je pense ah ouais Pandora New York I will miss you une ville comme pas une autre mais je pense que chaque ville chaque pays a son a son truc maintenant si on me demande de choisir entre l'Afrique et ici le choix très vite je ne réfléchis même pas parce qu'ici vous allez voir que c'est beau mais c'est le matériel vous voyez c'est du matériel tout ce que vous voyez là en Afrique il y a le coeur il y a cet aspect humain là qu'on retrouve quand même ici mais vous ne pouvez pas comparer c'est le jour ou la nuit donc souvent la plupart des gens qui viennent à New York sont des gens wow et c'est vrai ils ont construit leur pays c'est le pays au monde si on doit parler d'un pays vous voulez voir les gratte ciels vous serez servis ici mais après un certain temps quand vous venez dans cette ville ici dans ce pays ici en général vous réalisez vous réalisez que sorry vous réalisez que il y a une madame qui est passée là je sais montrer vous réalisez que c'est pas trop ça quoi vous voyez donc que oui c'est beau et puis quoi je veux faire une analogie et ne riez pas fort ici là c'est comme les hommes qui voient les très belles femmes là ou les très belles femmes qui voient les beaux hommes et vous savez qu'on en connait tous hein de très beaux hommes de très beaux hommes très belle femme mais quand la personne ouvre sa bouche hey tu dis que tu dis que les gens c'est la même ok bête à ne te parler même pas mais ce sont des gens qui vont prendre extrêmement soin d'eux l'apparence physique et tout mais là vous vous asseyez pour parler peut-être avoir une petite conversation intellectuelle rien de très poussé petite conversation intellectuelle c'est un problème ça devient un problème donc là tu dis bon nous n'ayons que c'est un peu pareil c'est du genre si vous voulez épater les gens ouais et tout c'est pour ça que vous n'avez pratiquement jamais vu sur vous n'avez pratiquement jamais voir sur mes réseaux sociaux vous n'avez pas en train de vendre les Etats-Unis non 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 même mon private mon truc private là de Facebook pratiquement jamais parce que déjà premièrement ils le font assez ok je ne suis pas américaine peut-être sur sur papier mais je ne suis pas américaine du tout je n'ai rien contre eux mais le temps passé à vanter leur pays je peux le faire vanter mon continent vous voyez il faut faire les bons choix on dit ouais tu viens à New York on dit ouais tu te mets au gratte ciel Empire State Air un bloc de notre deuxième appartement si on va comme ça un bloc Empire State Air là va on dit ouais voilà tu te mets sur l'Empire State Air je suis là je vis quand même aux Etats-Unis non les gars c'est ça la plupart des gens qui font trop de bruit allez voir où ils vivent c'est terrible c'est terrible même le ghetto même encore mieux mieux que mieux que chez eux malheureusement donc c'est Black Friday aujourd'hui j'ai commencé à faire le shopping hier je continue à faire le shopping aujourd'hui je le fais pour la plupart du temps en ligne là on vient de sortir de Messi vous avez clairement vu vous avez clairement vu que ce n'est pas aussi paquet que d'habitude parce que la plupart des gens font leurs achats en ligne ils font leurs achats en ligne donc donc c'est ça et quand ils font leurs achats en ligne maintenant ça veut dire que si vous voulez l'argent soyez en ligne soyez aussi en ligne cet hôtel-ci que vous voyez là regardez regardez les statues en haut je veux continuer je ne veux pas qu'on remarque mon truc ceux qui voudront revenir revenir voir la vidéo pouvez regarder euh vous savez souvent quand vous voyez les choses on ne voyait pas les choses pour voir les choses il y a parfois des signes dans ce statut là des endroits stratégiques et j'ai compris ça quand avec le temps après toutes nos conférences à l'ONU là ici sur la 43ème parce que l'ONU n'est pas très loin de moi l'ONU a 10 rues si on monte à gauche comme ça on va tomber à l'ONU on se rencontre dans des endroits toujours précis des endroits qui se ressemblaient s'il y avait le temps je me suis rendu compte mais il y a trop de similitudes on va toujours dans des hôtels avec un certain type de statues qui regardent dans un certain sens qui il y a une affaire elle est trop bizarre bref ils font leurs choses je vais également faire mes choses je vais m'aller actuer les dioses aussi rapidement pour faire mes affaires tranquillement ça c'est on est sur ce qu'il a fait ça c'est fait ceux qui ne savent pas vous voyez l'immeuble ici c'est l'immeuble où la plupart des grands milliardaires vivent ils vivent à l'intérieur là dans cet immeuble là je viens de pointer les gens comme les Djello bon elle n'est pas encore milliardaire mais elle n'est pas très loin de là les gens dont vous n'entendrez jamais le nom mais qui font beaucoup d'argent ici c'est là qu'ils vivent elle ne goûte pas c'est encore mieux pour c'est encore mieux pour c'est encore mieux pour bon bon là j'en appris je montre un facte mon autre immeuble donc je risque de vous souhaiter une très bonne journée à tous gardez en esprit les gars gardez en esprit que c'est Black Friday aujourd'hui ok ne négligez pas votre 1 ou 2 dollars il y a deux personnes dans les commentaires qui disaient qu'ils ont déjà payé une seule chose chez un frère noire vous n'avez même pas besoin de connaître ces gens là du tout une seule chose chez ces gens là chez nos frères et chez nos soeurs une seule vous n'avez pas besoin de payer dix, vingt, vingt, trente et et donc c'est ça quoi ça sent bon hein c'est vraiment pour rien et là je vais retourner un message parce que là c'est sur le cellulaire c'est pas pour aller regarder les messages je m'arrête si je dépose ce que je dois déposer je retourne rapidement alors ça c'est Marison Avenue certaines personnes connaissent Marison Avenue d'autres ne connaissent pas ceux qui sont dans le monde du design ça c'est Marison Avenue et nous on vit juste à côté et ici vous allez souvent voir les boutiques si c'est de Russie comme ça vous allez voir des boutiques de les marques souvent la plupart dans les marques italiennes les designers regardez ça vous voyez à l'intérieur des trucs de très bonne qualité un sofa comme ça par exemple vous voyez celui qui est gris là c'est pas moins de 5 000 6 000 dollars à peu près peut-être voire même plus je suis pas experte dans les évaluations de ces trucs là et ici ils sont ouverts aujourd'hui ils sont fermés aujourd'hui bref en tout cas les blancs ont fait pour eux faisons aussi pour nous hein les gars ou bien ils ont fait pour eux faisons aussi pour nous bah les gars je dois y aller j'espère que vous avez apprécié on se voit demain ou après demain on est vendredi aujourd'hui demain on se voit demain puis puis c'est ça à plus h